C'est bon ? Ça marche ! Allez, bonjour à tous ! Bonjour à tous, bonjour Philippe Duvernay ! Je m'appelle Philippe Duvernay ! Je m'appelle Philippe Duvernay ! Je m'appelle Philippe Duvernay ! Bon, là c'est Patrick McClard, bon, c'est un grand fêtard, ça rime en plus, c'est superbe, il s'est cash, pour le coup ! Et le roi du pinard aussi, ça rime ! Et le roi du pinard ! Très bien, nous sommes ici en Bourgogne, Chassade-Montrachet, et bien voilà, écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ? Oui, tout à fait, je m'appelle Philippe Duvernay, je suis donc viticulteur à Chassade-Montrachet, en Côte d'Or, en Bourgogne, pour situer plus exactement. Je suis viticulteur depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui, et on m'a demandé de vous parler un peu de ma philosophie, de mes vins. C'est important ! Je suis quelqu'un qui essaie de faire des choses le plus naturelles possible, dans le respect des terroirs et de la nature, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu à la mode, mais bon, ça marche quand même. On revient un peu aux sources, finalement ? Moi, je ne m'en suis jamais trop éloigné, mais enfin bon, c'est vrai qu'on a aussi aujourd'hui plus une sensibilité à revenir à des choses un petit peu plus naturelles, un petit peu plus réelles, plus authentiques. Donc j'essaie de travailler dans le respect de mes terroirs, de mes vignes, j'accorde beaucoup d'importance au travail de la vigne, évidemment aussi au travail du vin, on travaille en cuverie, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est quand même le travail de la vigne. Le vin se fait la vigne, comme on dit très souvent, moi je le dis en premier, c'est vrai. Oui, exactement. Après, bon, c'est entendu que quand même, il y a une petite patte du vigneron en cuverie, en cave, avec les soins qu'on apporte au vin, avec l'amour qu'on peut lui porter tout au long de l'élevage, et souvent, ça suffit, ça suffit amplement. Donc en fait, tu accompagnes, je dirais, simplement le vin. Voilà, moi je suis un guide pour le vin, je suis l'accompagnateur des cuvées, mais ça suffit, en principe, c'est ce qui fait que... Patrick, tu fais le tour pour que tu puisses participer un peu aussi. Alors Patrick, il va arriver par là, on a un petit peu de temps. Tes vins, en gros, enfin, les silhouettes, quels types de vins tu façonnes, en gros ? Moi je travaille principalement sur les blancs, donc sur le chardonnay, j'essaie d'obtenir des vins avec un minimum de pureté, mais aussi avec un côté un petit peu authentique, un petit peu, quelquefois, qui fait un petit peu brut, un petit peu, un petit peu, ouais, un petit peu ce que moi je suis aussi, un petit peu bien authentique, pas toujours très très pur et très très fin, mais ça représente un peu ce que moi je suis dans la réalité. C'est vrai que tu as un petit peu d'amplitude, mais toujours de la finesse, après tout, on a du bel final. Patrick, qui est juste là, Patrick McLart, qui sillonne souvent le vignoble bourguignon, qui habite en Bourgogne, qui travaille dans le vin aussi. Oui, je suis un voisin en plus de Philippe. Philippe, je l'ai rencontré la première fois il y a 5-6 ans, j'ai été de suite surpris par son perfectionnisme. Quand on entend parler Philippe, c'est un monstre d'humilité, malgré des dehors un peu bonhomme, parce que c'est quelqu'un qui, à l'entendre, le vin se fait tout seul. Et puis il rentre le raisin, il le met dans des tonneaux et puis ça se fait tout seul. Non, non. De la fenêtre, je le vois bosser dans sa vigne, quel que soit le temps, il est là à sa taille. C'est un gars qui va à la vigne, qui met de la boue sur ses chaussures et pas par plaisir, peut-être par amour de sa vigne. C'est un gros bosser, c'est un perfectionniste, moi je l'ai connu dans un contexte professionnel et je peux dire que c'est un type pour qui j'ai une grande admiration, un grand plaisir. On a eu plaisir à travailler ensemble pendant 2-3 ans et j'ai beaucoup de plaisir à goûter ses vins. C'est un mélange à la fois de gourmandise, d'authenticité. Quand on parle d'absence de finesse, peut-être dans son caractère, mais en tout cas il met tout son feu, toute sa fougue pour réaliser des grands vins. Ça fait partie pour moi d'un peu des travailleurs de fond, des grands terroirs à blanc de chez nous. Ça fait partie de ces gars qui arrivent à restituer l'intelligence de leurs terroirs, de leurs terres. Et moi j'ai une grande admiration et une grande sympathie pour cet homme. Et je confirme. En tout cas, merci beaucoup et puis pour une continuation, on continue. Merci Patrick. J'ai envie de dire merci Patrick. Mais merci pour ce que vous avez dit. Mais je pense qu'avant tout aussi merci à toi pour les vins que tu... C'est toujours un plaisir de faire découvrir aux gens qui sont passionnés comme vous et Patrick, de faire découvrir les vins et en particulier mes vins. Parfait. Merci. On va se boire un petit verre pour fêter ça. Bonne idée.